L'écosystème entrepreneurial camerounais est en pleine ébullition. Les initiatives allant dans le sens de l'encouragement des jeunes à l'entrepreneuriat sont de plus en plus nombreuses. Comme dans d'autres pays sur le continent ou d'ailleurs, on aimerait voir les pouvoirs publics et les organismes privés forts être à la baguette des initiatives. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Face au vide, les jeunes ont décidé de prendre leur destin en main. Il est le modèle de la jeunesse camerounaise, une figure emblématique de l'entrepreneuriat au Cameroun. A sa tête, il a plus de quatre entreprises. Fabrice Fénan est un entrepreneur unique à son style. Sous-titrage ST' 501 Si tu es en plein cœur de la cité capitale, plus précisément au quartier Etouaméki, c'est là que le jeune entrepreneur a bâti son empire. Ses débuts, son parcours, datent de 2016. Mon parcours en tant qu'entrepreneur, on va dire qu'il date d'il y a quelques années déjà aujourd'hui. J'ai commencé étant sur les bancs, étant étudiant, avec une ou deux petites activités en entrepreneuriat. Mais c'est véritablement en fin 2016, début 2017, que le véritable déclic se produit. Et ce déclic-là a conduit à la création de ma première entreprise, qui est le cabinet Hannibal Consulting. On va dire que ça n'a pas été évident, mais bon. En appliquant les bonnes stratégies, on termine par des bons résultats. Après Hannibal Consulting, il y a d'autres entreprises que j'ai créées, notamment Hannibal Incubator, notamment Africa Agro-Investment, notamment Joy & Freedom Company, qui est, on va dire, la plus récente et peut-être l'une des plus connues aujourd'hui. Et beaucoup d'autres encore. En plus d'être entrepreneur, on va dire, actif, je suis également très présent dans beaucoup de startups de la place, mais cette fois-ci dans la posture d'investisseur. Hannibal Consulting, il le définit comme... Aujourd'hui, nous sommes un conglomérat qui rassemble à son sein une multitude d'entreprises. Et également, nous sommes un centre d'accompagnement, n'est-ce pas, des petites entreprises et également des PME. Ce qui veut dire que vous trouvez au sein du groupe des accompagnements tant au niveau de la stratégie, des accompagnements dans la recherche de financement, du conseil juridique, et même les entrepreneurs agro-pastoraux prouvent leur compte, prouvent tout ce dont ils ont besoin pour développer et faire exploser leur business. Sa vision, en tant qu'incorporeneur, est de guider la jeunesse. Je crois qu'en tant qu'Africain, je dirais en tant que panafricain, l'objectif de participer au développement, à l'éclosion et à la restauration économique de l'Afrique est véritablement ce qui me motive. Me lever tous les matins en sachant que j'ai une partition à jouer, j'ai un rôle à jouer, j'ai une mission à jouer, qu'il y a des Africains qui, pour cette génération et même pour les générations futures, vont certainement regarder à ce que nous faisons aujourd'hui. Ça, c'est ma principale motivation. L'argent, en réalité, n'est qu'un moyen, mais l'argent n'est pas une finalité. Si vous regardez le Cameroun, vous vous rendrez rapidement compte que le Cameroun fait partie des pays les plus riches au monde, mais paradoxalement, il fait partie des moins développés également. Or, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra développer le Cameroun, non, c'est nous-mêmes Camerounais qui devons le faire. Et il faut commencer un jour, et ce jour, c'est aujourd'hui. Oui, la question ne se pose même pas s'il peut être un leader, puisqu'il est déjà un leader, c'est-à-dire comme je... Bon, peut-être parce que moi, je le dis parce que j'ai eu la chance de voir son parcours, son évolution. On voit bien qu'il est une source d'inspiration, il sait coacher, motiver les jeunes, il sait les aider à atteindre leurs objectifs. Donc, je pense que Fabrice, c'est un très bon leader. En ce qui concerne le mentorie, il le doit à un certain Roland Foucault, un des leaders dans l'entrepreneuriat au Cameroun. Si je dois parler de mentor, je pense qu'il y a plusieurs que je pourrais citer qui ont vraiment été et qui continuent d'être des modèles. Mais le principal, c'est M. Roland Foucault, le président du conseil d'administration de M2 Conseil SA. Je crois qu'il est une valeur sûre pour l'entrepreneuriat au niveau continental. Il est une véritable source de motivation. Il est un coach, bon, coach, il était sur ce thème, donc je vais parler plutôt de mentor ou encore, voilà, de triple best mentor du programme TEF. Il est un modèle, il est vraiment quelqu'un qui sait vous inspirer, qui sait vous apprendre également. Même si parfois ces méthodes sont assez dures, assez brutales, mais elles sont très utiles. Et vraiment, il n'y a pas un seul jour qui s'écoule sans que je ne sois reconnaissant de l'avoir rencontré, de l'avoir voulu comme mentor. Pour en arriver là, il révèle avoir débuté avec une modeste somme de 500 000 francs. La première entreprise que je mets sur pied, Hannibal Consulting, elle a un capital social de 5 millions de francs. Déjà, c'est une SAS, une société par action simplifiée. Au moment de la m'écuter, je dois avouer que j'avais personnellement 500 000. Mais le besoin de l'entreprise s'élevait à 5 millions. Et cela m'a pris du temps, parce qu'il fallait convaincre des investisseurs, des mecs, des sous. Vous avez parfois certains qui vous font des promesses, mais après, ils ne vont pas honorer à ces promesses-là. Mais il faut continuer d'avancer. Et après quelques mois, le capital, les fonds ont été mobilisés. Et voilà, Hannibal Consulting a vu le jour. Fabrice Fernand opte pour la bonne méthodologie pour pouvoir jouir du fruit de son labeur. La méthodologie que nous enseignons, c'est une méthodologie que nous avons nous-mêmes. expérimentée. Et qui a produit des résultats que nous voyons aujourd'hui. Je vous m'avais posé la question tout à l'heure, de savoir, Fabrice, tu as démarré avec combien ? Et je vous ai dit en toute honnêteté, avec 500 000. Mais aujourd'hui, vous êtes là. Je ne vais pas faire l'épilogue de tout ce que nous faisons. Vous avez pu visiter les locaux. D'ici le premier trimestre 2021, 2021, nous allons très probablement dépasser la barre des 700 millions de total actif, de manière consolidée. Mais il y a de cela quatre ans. Je dis bien que tout est parti de 500 000. C'est une méthodologie. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas mystique. Non, c'est une méthodologie qui marche. Et ça appuie sur les notions notamment de discipline d'abord. Ensuite, la notion de patience. Mais surtout la notion de sacrifice. Parce que beaucoup veulent sémer une graine de maïs au même moment qu'un baroba. Et espérer récolter les fruits du baroba au même moment qu'on récolte le maïs. Ce n'est pas possible. Le maïs va faire froid à moi. Vous allez récolter, c'est bon. Mais ce n'est que du maïs. Ça va l'impact, je le veux. Mais le baroba, lui, il va faire parfois 30 ans avant que vous touchez le premier fruit. Mais lorsque vous commencez à récolter, vous récoltez sur des centaines d'années. On parle encore de la patience en fait. Il est même allé nous faire un anecdote très surprenant. La Air Force, cette chaussure, à cette époque qui était convoitée par plusieurs jeunes, a été la base de son élan entrepreneurial. Je suis devenu entrepreneur à cause d'une paire de chaussures. J'avais 17 ans. Oui, j'ai bien dit que vous allez vous moquer. Ce n'est pas grave, vous pouvez en rire. Ce n'est pas un souci. J'avais 17 ans et pour la KMS au lycée, j'avais pu m'acheter déjà tous les vêtements. Mais il y a une chaussure, la Air Force, Air Force blanche montagne, plus précisément, dont j'avais envie. À l'époque, à Douala, il coûtait 13 000. Et j'avais déjà réussi en six mois à faire des économies et j'avais 8 000. Donc il me fallait à peine 5 000 pour pouvoir m'acheter ma Air Force. Eh bien, je me rapproche de mes grandes soeurs, rien, mon grand frère, rien, les tontons, rien. Et je termine par poser le problème aux parents. En guise de réponse, voilà, j'ai eu une grosse prédication où les parents m'ont rappelé que ça, c'est des choses de la terre, je ne dois pas mettre le cœur dessus, etc., etc. Je ne dis pas qu'ils avaient tort, non, surtout pas. Mais ça a créé en moi une sorte de frustration. Je me suis dit, mais attendez, c'est pour 5 000 francs que tout le Cameroun entier va me manquer de respect. Eh bien, moi, je ne demanderai plus jamais 5 francs à qui que ce soit. J'avais 17 ans. Et je crois que c'est de là, véritablement, que tout est parti. Je me suis lancé dans des petites activités génératrices de revenus comme les cours de répétition avec, je dois quand même le dire, une certaine aptitude à l'organisation. Ça veut dire que c'est un fonds des cours de répétition. Moi, je veux créer un groupe, un réseau de cours de répétition où, à l'époque, 2009-2010, je faisais pas mal de sous quand même. Pour cette tâche-là, on tournait pour moi-même autour de 150, 200, voire même 250 000 parfois par mois grâce à l'activité de cours de répétition. J'ai terminé les études à l'Université de Douala. Je me suis recouvert à Yaoundé pour la suite des études. Mais la flamme, elle était déjà là. Et voilà, au fur et à mesure, elle a évolué jusqu'à ce que je rencontre des mentors, comme je le disais, qui m'ont vraiment permis de passer à une étape beaucoup plus professionnelle. Dans mon parcours d'entrepreneur, le résultat aujourd'hui, il est là. Je le dis souvent, j'estime que ce que nous avons déjà fait aujourd'hui avec les différences associées, c'est à peine 2% de la vision que nous avons. Et je prie que Dieu nous accorde longue vie et surtout la grâce pour pouvoir réaliser les 4,28% restants. En ce qui concerne la religion, il trouve que prier, c'est bien, mais il est judicieux de travailler. Je pense que la foi, c'est vraiment le pilier de la vie d'un humain et c'est valable également pour un entrepreneur. Parce que c'est grâce à la foi, peu importe vos convictions religieuses, c'est grâce à votre foi que vous pouvez en fait tenir ferme, surtout dans les moments les plus difficiles. Quand vous avez la foi, vous restez focalisé sur le cap, peu importe les circonstances. C'est vrai qu'on a certains qui vont peut-être penser que voilà, la foi, Dieu, etc. C'est complètement inutile et tout. Je respecte le point de vue, mais personnellement, je pense qu'il faut être reconnaissant. Il faut avoir de la gratitude pour toutes les bénédictions que l'on reçoit et savoir créer les conditions pour que ces bénédictions-là puissent davantage se développer. Mais n'oublions pas qu'une foi sans œuvre est une foi morte. Donc je ne dis non plus de rester couché chez soi dès qu'un bon paruceux qui prie et qui attend que la main tombe du ciel. Non. Priez comme si tout dépendait de Dieu, mais bossez également comme si tout dépendait de vous. Son conseil à l'endroit des jeunes ? Conseil pour un jeune qui aimerait se lancer dans l'entrepreneuriat, je ne vais pas dire « allez-y ». Non. Vraiment, l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour tout le monde. Parce que quand c'est dur pour les employés, c'est l'enfer pour les entrepreneurs. Cette image que l'on véhicule parfois des entrepreneurs qui sont leurs propres actions, qui sont très riches, etc., etc., oui, c'est vrai, mais c'est la résultante d'une série d'efforts. Et je vous assure que le sacrifice personnel que cela demande, il est immense. Si vous faites le choix de l'entrepreneuriat, ne soyez pas pressé, prenez le temps de vous former dans le domaine, prenez le temps de maîtriser les roches, avancez un pas après l'autre. Parce que tôt ou tard, vous allez finir par émerger. Si vous voulez prendre des raccourcis, ça vous engage. Mais il y a un adage populaire qui dit souvent que le raccourci avait tué l'enfant du rat. Tout le monde est unanime sur le fait que le développement du Cameroun passera par l'entrepreneuriat. C'est parti. Sous-titrage ST' 501